Il s'agit d'une réunion qui permettra d'examiner et d'aborder une politique de santé commune à tous les États membres de la CUAC. Nous sommes là pour débattre un peu de la mise en place, de la mise sur pied d'une stratégie sous-régionale qui nous aidera à améliorer notre capacité collective, mais aussi individuelle, au niveau de chaque État membre, pour gérer et nous aider à mieux risposter avec plus de dextérité quand il y a des cas de maladies qui surviennent pour éviter que ça devienne des épidémies ou des pandémies à moyen et long terme. Durant deux jours, la priorité serait d'établir un cadre juridique conforme à tous les États de la CUAC pour la mise en place de la plateforme Une seule santé qui devra tenir compte de la santé humaine, santé animale et environnementale. Les documents qui vont émaner de leur délibération et de leur, nous espérons, validation, ils devront être passés au peigne fin par d'autres experts d'autres secteurs, notamment les juristes. Il existe un organe au niveau de la communauté de la CUAC, comme c'est le cas au niveau de l'Union africaine ou d'autres instances inter-régionales, dont la responsabilité est de veiller à la comestibilité ou même à la rationalité des documents qui doivent aller vers les acteurs productifs au plus haut niveau. Plusieurs aspects devront être pris en compte afin qu'une fois la plateforme mise en place, la sous-région soit capable de mieux gérer les épidémies. Donc c'est véritablement cette approche ou cette réforme, cette posture différente que nous souhaitons pouvoir amorcer avec ces différents niveaux d'intervention, la recherche scientifique, des acteurs et des outils et qui permettront à différents niveaux, au niveau des frontières mais également au sein des États membres, des mécanismes pour faire la surveillance de manière plus structurée, plus systématique aussi. Le concept One Health, une seule santé qui ambitionne être mis en place par la CUAC, repose sur le principe selon lequel la protection de la santé de l'homme passe par celle de l'animal et leur interaction avec l'environnement, de la nécessité de mettre en place un programme solide.